On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'espoir dans l'agriculture, il y a de l'espoir, il en faut des agriculteurs. Mon espoir c'est qu'aujourd'hui on soit sur un esprit de qualité. Je suis installé en 2010 avec mon père. Il s'est trouvé que la personne partait à la retraite au moment où je finissais mes études, donc j'ai pu reprendre l'exploitation. Ça fait 20 ans et moi 12 ans. La chambre agriculture m'a présenté Sandra qui cherchait un maître de stage pour son bac. J'ai fait un bac STAV et après j'ai fait mon BTS production animale. Moi j'avais une formation agricole mais quand on n'en a pas, on peut aussi s'installer, il n'y a pas de soucis. Je suis allée à la chambre, je m'aurai exposé mon projet. Elles m'ont dit qu'il fallait que je repasse un diplôme agricole pour m'installer. Il faut aimer ça, il faut le vivre avant de se lancer je pense. Je me suis associé avec mon père, on a fait un gag, on a créé une société. J'ai eu la chance de pouvoir faire avec un voisin qui est sur la commune, une banque de travail. Donc c'était d'échanger du matériel que lui avait contre de la main d'oeuvre que moi je pouvais lui apporter. Et d'échanger aussi si moi j'avais besoin de lui ou si lui avait besoin de moi. Et du coup ça permet déjà d'être éventuellement souvent à deux pour travailler. Et moi du coup je n'ai pas été trop chargé pour l'achat du matériel. C'est un bon endroit pour le faire. Il y a beaucoup de fermes qui vont être à reprendre et il y a de la place pour les jeunes. Mon père est très soulagé, je pense qu'il n'est même pas, on ne peut même pas appeler ça à soulager, je pense qu'il est content. Les gens à qui ça appartenait avant, la famille elle est contente que ce soit un jeune qui est repris. On fait ce métier parce que c'est une vocation. C'est de me dire j'aime les animaux, j'aime m'occuper d'eux et c'est dans ce sens là qu'il faut le prendre. Avec les contraintes qui vont avec. Les inquiétudes c'est l'avenir des prix de vente. Aussi sans le voir bien là depuis quelques années c'est la météo. Le climat qui change, comment on va s'adapter demain. Des étés très secs, des automnes pluvieux ou l'inverse, donc on n'a plus trop de saison. Non et puis s'il faut changer de méthode de travail on changera. On a toujours été bien là dans ce niveau là. Ça me plaisait d'aller me balader à la ferme, de travailler tout ça là-dedans, de conduire les tracteurs. Il faut aimer les bêtes, il faut... Voilà, c'est une passion avant tout. Moi je ne vais pas au travail comme une contrainte de quelqu'un qui va au travail comme un salarié. Même je pense que j'ai l'amour de ce métier, j'ai vraiment la passion, c'est vraiment une passion. On ne se rend même pas compte qu'on travaille, moi je le vois comme ça, c'est pas un travail, c'est une passion. C'est de me dire aujourd'hui je donne naissance à des petits veaux qui vont devenir des adultes et que je vais voir grandir. On les aime quoi, c'est fort quoi, c'est nos animaux. Moi j'adore ça, bon après il y a des contraintes certes. Après il faut allier ça avec une vie de famille et le plus compliqué c'est ça quoi. On vit avec nos vaches, on vit suivant le rythme des animaux. Il y a le côté positif et le côté négatif. Pas de patron, pas de congé, pas de congé payé, pas trop de vacances, mais bon, c'est un choix. On travaille, c'est sûr, on travaille, c'est fatigant moralement et physiquement, mais on a quand même un très beau métier et il faut le savoir. Je vis dans un cadre qui est assez beau, je fais ce que j'aime, enfin voilà, qu'est-ce que je peux demander de plus quoi. On gère notre vie en général comme on en a envie, notre temps, chaque jour est différent. Le matin on pense faire ça et puis au final on se retrouve à faire autre chose parce que c'était pas du tout prévu, mais c'est bien aussi. C'est pas tous les jours facile, mais bon, c'est dans tous les métiers, mais après j'en tire que du positif quand même parce que déjà je suis à mon compte. Puis être patron, moi je vais avoir 22 ans, je trouve que c'est pas mal. On travaille pas dans la contrainte, on compte pas nos heures. Les prix autour c'est nous que les exploitants, quand on est là-haut, on domine toute la vallée. La pierre comme bureau. La pierre comme bureau, voilà, ouais. Pour une mère d'avoir ces enfants qui grandissent autour de eux, c'est génial quoi. Sous-titrage ST' 501